CULTURE Bonjour Linda ! Bonjour ! Bonjour, bonjour, comment ça va ? Très très bien ! On est mieux le lundi ! On s'adapte ! On s'adapte ! L'après week-end ! C'est vrai ! Le dimanche c'est un peu compliqué ! C'est pas la super forme, exactement ! Mais bon, on tient le coup, voilà, on va y arriver ! Avec un événement cinématographique ! Absolument ! Un événement cinématographique, la sortie du film Rabibine Hidi, c'est une sortie professionnelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce soir, ceux qui seront présents pour la projection du film, c'est surtout des professionnels, des cométiens, le staff, des réalisateurs, etc. Puis bien sûr, ce film-là sortira dans les salles, sera dans les salles, mais c'est sa première sortie, donc... Très attendu ! Très attendu ! Un film réalisé par Béchet Daraïs et notre collègue Selim Brahimi revient sur ce sujet. On a à mourir, défendez nos mémoires. Alors Hakim, tu as fait ton devoir et c'est très bien ! Très attendu, selon un métrage de fiction dédié aux shahides héros de la guerre de libération nationale, Rabibine Mehdi, sera enfin projeté en avant-première. Il s'agit d'un biopic retraçant le parcours de ce grand dirigeant de l'armée de libération nationale, qui a fait trembler les officiers de l'armée française coloniale. Cette même armée qu'il a exécutée entre le 3 et le 4 mars 1957, justement, cette projection en avant-première survient pour marquer la commémoration du 67e anniversaire de l'assassinat de Rabibine Mehdi. Même s'il se base sur des faits historiques, selon Métrage, il présente une part de fiction, que ce soit dans le déroulement de ces événements ou dans ses choix artistiques, comme l'a indiqué son réalisateur Béchir Daraïs. Cette œuvre est le résultat d'un texte de base de Mourad Bourboun, scénarisé par Abdelkarim Behloul. A l'affiche du film, l'on retrouve l'acteur Khaled Ben Issa dans le rôle de Rabibine Mehdi et de ses compagnons interprétés par Mohamed Free Mehdi, Youssef Sahiri, Fethi Nouri ou Samir El Hakim, avec un large casting à découvrir. Le film, l'arbi Ben Mehdi promet 1h55 d'un voyage cinématographique dans la vie d'un héros emblématique de la guerre de libération de notre pays. La projection est prévue à partir de 19h à l'Opéra d'Alger, en présence de l'équipe du tournage. A l'issue de cette avant-première, le film sera programmé en salle au niveau national. Il n'y a aucune hôte à accepter ce défaite. L'Algérie sera indépendante. C'est le cours de l'histoire et vous le savez très bien. C'est vrai qu'avec la force on peut manipuler des peuples. Mais aucune force ne peut aller contre le sens de l'histoire. Et vive l'Algérie ! Bien évidemment, 7h54, donc on attend ce film avec impatience. Alinda, on en parlait en offre. Oui, oui, oui. Et on espère vraiment qu'il sera en salle très très vite. C'est ce que disait justement tout à l'heure Salim Barahime dans le reportage. Et on enchaîne avec les rendez-vous culturels, notamment c'est la semaine, c'est le mois de la femme, bien que chez nous c'est les 365 jours. Tout à fait. 365 jours mes amis. Mais bon, on marque, c'est aussi le mois où on fait un peu, c'est le jour et le mois où on fait un peu le bilan sur la situation de la femme chez nous en Algérie. Et puis, je voulais aussi revenir sur M. Chimstin, le professeur Chimstin Chitour, que nous connaissons, qui est professeur à Polytech, qui occupe des postes aussi, qui occupe des postes importants. Pour le coup, sort un petit peu de son univers, de son confort. Absolument. Et on adore. Tout à fait. On aime bien ce genre. C'est un peu du hors-piste avec cet ouvrage. Avec cet ouvrage, l'ouvrage de M. Chimstin Chitour, qui revient en fait, c'est un véritable pavé, un travail de 10 ans, 10 ans de travail et de recherche, où il revient et là, il signera son livre à la Villa Abdeltaïf le 8 mars. Et c'est un travail, c'est aussi un hommage à toutes les femmes, les Algériennes, mais pas que, toutes les femmes de cette planète, qui pour lui sont aussi ce pilier essentiel de ce monde. Donc, il revient avec un travail scientifique, parce qu'il est aussi dans ce monde du savoir et de la science. Il reviendra avec un travail historique, un travail de recherche, plus de 10 ans, vous imaginez. Donc, il y a une immense curiosité. C'est un peu la légende du siècle de M. Chimstin Chitour. Absolument, une immense curiosité. Donc, ce sera, il vous donne rendez-vous ce 8 mars au niveau de la Villa Abdeltaïf. Il faut dire que les horaires, c'est assez précis. C'est de 15h à 16h. Alors, il a un programme assez chargé. Donc, voilà pour ce qui est de ce beau rendez-vous avec le professeur Chimstin Chitour. Et quant à nous, ce sera tout à l'heure. Merci. Le rendez-vous est noté. A tout à l'heure, Lydia Tandare.